Bonjour à tous, parasha de cette semaine, la parasha Ekev. C'est la parasha dans laquelle on parle de pas mal de mitzvot. On va voir tout de suite la différence qu'il y a entre cette parasha et la parasha précédente. Le fait qu'ici, pas seulement on parle sur le devoir des mitzvot qu'on a à faire, mais on parle aussi de la récompense, la récompense tout court des mitzvot. Puisqu'on sait très bien que chaque mitzvah vient avec sa récompense. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble sur une mitzvah particulière qui est une des mitzvot les plus connues dans le peuple juif. C'est la mitzvah de la mezuzah. Qu'est-ce que ça veut dire la mitzvah de la mezuzah ? Pourquoi on fait la mitzvah de la mezuzah en général ? Mais pas seulement la mitzvah de la mezuzah, la question est beaucoup plus large par rapport à est-ce qu'on a le droit de faire une mitzvah pour son mérite, pour son salaire. Particulièrement quand tu parles de la mezuzah, on sait très bien que la mezuzah, on te dit, mais la mezuzah pour la protection. Et il y a beaucoup de gens qui te disent, c'est pas juste. Pourquoi faire une mitzvah pour son salaire ? Pourquoi faire une mitzvah pour son mérite ? On devrait pouvoir faire une mitzvah juste pour la faire. Pas forcément parce que j'ai ici un intérêt personnel ou un but personnel. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On verra après l'enseignement magnifique que ça nous apprend cette mitzvah. Alors donc qui veut dire concrètement, quand est-ce qu'on doit le faire ? Comment ? De quelle manière ? Tout ça, on va essayer de voir dans le peu de temps que nous avons ensemble. D'abord, la mitzvah de la mezuzah, c'est une mitzvah les plus connue en termes de tout ce qui est protection, ce goût-là. Et à part les autres mitzvahs que nous avons pour protection, comme le mitzvah par exemple de Thibouda Ben, l'aspect des parents, ou bien le mitzvah de la Tzidaka, pour une récompense, pour un salaire dans ce monde, on sait très bien que la mitzvah de la mezuzah, clairement, la Torah te dit, comme on va voir dans les détails, elle est faite pour être protégée. Très bien. Mais la question qui a, alors quelqu'un, il se demande la question, est-ce que j'ai le droit, par exemple, de changer de mezuzah et de prendre de mezuzah plus grandes, plus belles, pour avoir une meilleure protection, et c'est comme si je te disais une meilleure alarme, une meilleure caméra, pour avoir une meilleure image. Est-ce que j'ai le droit de donner la Tzidaka pour s'enrichir ? Pour dire clairement, j'ai envie de devenir riche, et puisque j'ai envie de devenir riche, je vais donner plus Tzidaka. Ou bien, est-ce que j'ai le droit de donner la Tzidaka pour un malade, en disant, à condition ou pour la raison que ce malade guérisse ? Et on peut élargir la question à des mitzvahs en général. J'ai le droit de faire le respect des parents, à condition ou pour que je puisse avoir une longue vie. C'est une question générale qui revient pour toutes les mitzvahs, mais comme cette semaine on parle de la mitzvah de la mezuzah, automatiquement on va s'arrêter particulièrement sur cette mitzvah. Comme on l'a dit tout à l'heure, Moshe continue le discours qu'il a commencé il y a trois semaines, par un chat varim, répétition de toute la Torah. Et il renforce le peuple juif avant de quitter ce monde, dans la pratique des mitzvahs. La différence avec les deux dernières semaines et cette semaine, c'est que dans les deux dernières semaines, on a parlé essentiellement sur le devoir de faire les mitzvahs. Comme on voit plusieurs fois dans la parasha, dans la parasha Advarim. Tout d'un coup, cette semaine, Moshe change de langage et il commence à te parler de la récompense. Et oui, clairement une récompense matérielle, contrairement à ce que certains pensent que dans la Torah, il n'y a pas de récompense matérielle. De début de la parasha, grâce au fait que vous allez écouter mes commandements, « Je vais bénir le fruit de ton ventre, le prix de ta terre en deux mots, tes enfants, ta récolte, etc. » Et bien sûr, le paragraphe essentiel qui nous parle des récompenses des mitzvahs, c'est le deuxième paragraphe du schéma qui est mentionné dans la parasha de cette semaine. « Ve'ayah im shamor » C'est très bien qu'on dit les schémas tous les jours, plusieurs fois par jour. La différence entre le premier paragraphe du schéma et le deuxième, c'est que dans le premier paragraphe du schéma, on te dit qu'est-ce qu'il faut faire, pas forcément les récompenses et les salaires. Quand tu parles du deuxième paragraphe, « Tu vas écouter les mitzvot, tu vas pouvoir écouter ton blé, ta récolte, ton vin. » Et de l'autre côté, la Torah, elle te dit que si jamais tu ne vas pas faire ce que Dieu demande, il n'y aura pas la pluie, le ciel va se fermer, bref, donc il y a les pours et les comptes, les récompenses, le salaire, etc. Et à cause du fait qu'on a ici ces deux parashaïot, qui sont énormément importants, ces deux paragraphes, c'est la raison pour laquelle on voit que ces deux parashaïot ont été placés dans les tfilines et dans la mezuzah. Les deux paragraphes du schéma, c'est ce que tu retrouves dans la mezuzah, « schéma » et « vahim » « schéma » et c'est ce qu'on retrouve dans les tfilines. Dans les tfilines, il n'y a pas que ces deux paragraphes, il y en a encore deux autres. Mais comme ce sont des paragraphes essentiels qui te donnent le devoir, des mitzvot à faire et des récompenses et des salaires des mitzvot, c'est la raison pour laquelle on les a dans les tfilines et dans la mezuzah. Regardons, ça c'est le choumage d'warim. Le choukhanav te dit la phrase suivante, « V'chol à zahirba » « Tout celui qui fait attention à la mezuzah, il y a un richou yamav v'imei b'anaf » « Il aura de longues vies, il aura de longs jours, lui et ses enfants. » « Tirtif, l'eman, yabu yameichem, yamim v'imei v'neichem » « Afin que la dernière paragraphe du schéma, de ce dernier paragraphe, « Afin que vos jours soient nombreux, soient longs et les jours de vos enfants. » « V'chol à zahirba » « J'chol à zahirba » « J'chol à zahirba » « Si jamais tu ne fais pas attention, ils quatre fois vont se raccourcir que Dieu nous en présente. » « Demi, qu'la laine est un chemin à l'œuvre. » « Ça, c'est le langage des chocs à nous. » « Viens de Kachamim. » « Nos sages nous disent que la mitzvah de mezuzah, elle est très particulière. » « C'est d'abord le mot des mitzvahs dans laquelle on voit que l'énorme majorité du peuple juif y fait attention. » « Et on peut voir aussi que c'est le symbole juif par excellence sur la porte d'une maison juive. » « À l'intérieur, pour certains qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas le mettre à l'intérieur extérieur, « Mais on peut être et tu rentres dans une maison juive. » « Tu vois la mezuzah et tu sais que tu es rentré dans une maison juive. » Alors, on va voir aujourd'hui ensemble les différentes raisons. D'abord, pourquoi la raison de la mezuzah ? La raison la plus simple, c'est pour se rappeler les mitzvahs de Dieu. Tout court. Ça, c'est la raison pour qu'on met la mezuzah. Quand quelqu'un, il rentre à la maison le matin, le soir, pardon, il sort le matin. Après un jour de travail, fatiguant, il se sent en sécurité. Il se sent dans le territoire de la maison et il oublie ce qui se passe à l'extérieur. Il oublie ce qui se passe autour de toi et il est rentré chez lui. Quand tu sors de chez toi, tu vas dans le monde. Des fois, tu risques d'oublier les valeurs dans lesquelles tu grandis, les valeurs dans lesquelles tu vis habituellement. Dieu, il a demandé que tu places à la porte de ta maison une mezuzah et comme ça, tu as les paragraphes de Shema, et comme ça, quand quelqu'un va rencontrer, il va voir la mezuzah en rentrant et en sortant, il va se rappeler qu'il y a un Dieu sur terre. Avec ça, la mitzvah de la mezuzah se rajoute à toute une série de trois mitzvot essentiels qui sont faits pour se rappeler l'unité de Dieu et ses mitzvot. Quels sont les autres deux mitzvot à part la mezuzah ? Tfilin et Tzit. Le mitzvah et Tzit, c'est écrit clairement pourquoi on met le Tzit, pourquoi on met le Talit. Le man, Tiskeru, va inciter à mettre la mezuzah afin de se rappeler, de se souvenir et de faire toutes les mitzvot que Dieu nous a donné. D'ailleurs, on a le devoir de regarder les Tzit dans les schémas quand on dit au ritem, auto, vous les regardez et on regarde les Tzit. Les Tzit, je prends notre déclament pourquoi Dieu nous a demandé de mettre les Tzit pour se rappeler les miracles qu'il a fait avec nous. Donc encore une fois pour se rappeler qu'il y a un Dieu sur terre et ce qu'il fait pour nous. Et la mitzvah de la mezuzah comme on vient de voir et donc ça rentre dans le panoplie de ce triangle de mitzvot qui sont faits pour se rappeler l'unité de Dieu et les mitzvah de Dieu sur terre. Rabbi rajoute à ça un point important. Le fait que dans la mezuzah tu as la particularité encore plus que les Tzitit et les Tzitit sur la mezuzah c'est gravé le nom de Dieu et le nom de Dieu qui représente Shomer d'Altot Israël le gardien des portes des Juifs. Dans les Tzitit et dans les Tzitit ce n'est pas forcément gravé même si dans les Tzitit tu as aussi ce nom de Dieu qui est caché on a le shin sur le boîtier de la tête le dalet à l'arrière le nœud et le yud qui est sur le boîtier de la main. Regardons ce que l'agmaram nachot page 43 Benoudi Rabilehazabeniakhov te dit tout celui qui a les Tzititit dans la tête et dans sa main Mezuzah à sa porte Tzititit dans ses habits il est garanti de ne jamais faire de faute Shenehma parce que c'est écrit Le fait que tu as ce triangle de mitzvot qui t'entoure automatiquement tu ris de ne pas faute et il explique ce qu'on vient de voir quelle est l'idée d'arrière l'idée c'est d'avoir la Mezuzah à ta porte Tzititit sur tes quatre coins les Tzititit sur ton bras et sur ta tête et comme ça tu es sécurisé de tous les côtés de tous les sens tu as caméra de protection de tous les moyens possibles et imaginables et protégés ça c'est la raison numéro 1 pourquoi on met les Mezuzot deuxième raison et là on va rentrer dans le détail de ce qu'on parle d'aujourd'hui protection tout court la Mezuzah c'est une protection pour les portes du peuple juif et c'est là la particularité de cette Mezuzah contrairement à toutes les autres 612 Mezuzot tous les autres Mezuzot de la Torah on va tout de suite voir sont faits pour un bien-être spirituel ou un bien-être matériel mais pas le tien par exemple dans la Mezuzah c'est écrit le nom de Dieu on t'a dit que le fait qu'il y ait le nom de Dieu à la porte de chez toi ça éloigne les démons ça éloigne les mauvaises personnes ça amène la bénédiction en deux mots c'est comme si tu es en train de dire que Dieu est à la porte tu as quelqu'un l'ange gardien qui est à la porte et qui garde la porte des juifs contrairement à un roi en chair et en os que lui il est à l'intérieur de la maison il a des gardiens qui le protègent à l'extérieur comme j'ai dit la Mezuzah c'est une Mezuzah particulière différente de toutes les Mezuzah parce qu'elle est faite pour le bien-être de la personne pourquoi ? prends la Mezuzah par exemple de Zizakha tu fais du bien envers un autre c'est le pauvre ou la personne nécessitée ce qui a reçu le respect des parents c'est les parents qui ont bénéficié du bien que tu as fait envers eux bien sûr que la Torah t'a donné un énorme salaire longue vie etc mais momentané l'instantané c'est pas une Mezuzah qui est ton bien-être qui te protège à toi qui fait quelque chose de bien pour toi alors que dans la Mezuzah c'est tout d'abord ta protection c'est tout d'abord pour ton propre bien pour protéger la personne qui fait la Mezuzah et ça montre comme quoi Dieu il est là pour te protéger et d'ailleurs c'est ce que le tour dans le Shukhan Ahor vient et te donne un détail important sur la Mezuzah de Mezuzah en te disant Ougdola misé beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'on peut s'imaginer Shabbayi Tishmar Al Yadah la maison est protégée grâce à la Mezuzah vient le Bach le Bayit Hadash commentateur du Shukhan Ahor et qui te dit que la grandeur de la Mezuzah c'est qu'elle amène une protection pour la personne lui-même et c'est la seule la seule de tous les commandements dans lesquels tu obtires un bénéfice direct momentané par ça que tu fais cette Mezuzah on l'a dit tout à l'heure c'est pas seulement quelque chose superficiel c'est quelque chose de concret c'est la raison pour laquelle on écrit sur le dos de la Mezuzah Shemel Al Thaït Israël c'est pour ça qu'on a l'habitude de mettre la Mezuzah vers l'extérieur le plus proche de l'extérieur quand tu as une grande poutre etc c'est pour ça que la Mezuzah c'est l'obligation de celui qui vit et pas de celui qui est là à l'appartement quelqu'un qui a plusieurs biens mais il ne vit pas à l'intérieur il n'a pas le devoir de mettre la Mezuzah il ne vit pas alors que la personne qui loue un appartement c'est à lui de mettre la Mezuzah puisque c'est lui qui va vivre à l'intérieur et la Mezuzah elle est faite pour protéger la personne qui y vit pas la personne qui l'a en sa propriété et c'est pour ça qu'on a l'habitude de mettre la Mezuzah dans tous les endroits que ce soit les maisons les bureaux abris de jardin garage parking n'importe quel endroit possible et imaginable le débat à l'arri qui existe le débat à l'arri qui existe c'est est-ce qu'on doit mettre la Mezuzah dans un bureau ou pas c'est pas est-ce qu'on doit mettre c'est est-ce qu'on fait une bracha ou pas mais tout le monde est d'accord qu'il faut mettre la Mezuzah dans les endroits parce que le débat la nuance sur quoi les gens s'arrêtent c'est comme c'est écrit dans la Torah Tu les écriras sur le Mezuzah de ta maison tout ce qui n'est pas ma maison je n'ai pas besoin de mettre néanmoins la rata donne des critères très précis on met une Mezuzah dans un endroit qui fait plus que 2 mètres sur 2 carrés plus de 0,80 cm de hauteur qui est fait pour un être humain de vivre à l'intérieur pas pour un animal pas pour un poulet c'est pour un chien ou pour un chat et à partir de là n'importe quel endroit qu'on doit mettre bien sûr à part les toilettes et les salles de bain mais tous les autres en grand de la Mezuzah dans un cas exactement parce que c'est un endroit que tu pourrais éventuellement transformé en chambre transformé en pièce même si toi tu ne tranchantes pas pas par exemple des portes condamnées dépend dans lesquelles tu ne rentres pas etc ça c'est ce qui est écrit dans le tour le bâle le chapitre 285 maintenant la question qu'on demande est la suivante maintenant qu'on sait que la Mezuzah elle est faite pour être protégée pour pouvoir avoir une protection ce qui ne veut pas dire qu'il faut pour ça ne pas fermer les portes et les fenêtres comme le rabbi disait à chaque fois sur ce que tu fais vérifier les Mezuzah tu as des Mezuzah qui a cher de bonne taille c'est pour ça tu peux laisser les portes ouvertes et les fenêtres ouvertes et croire que tout d'un coup tu n'auras aucun problème de l'autre côté on doit aussi y avoir la sécurité matérielle en plus de la sécurité spirituelle mais cette base qu'on a dans la Mezuzah de Mezuzah qu'on vient de découvrir qui est faite depuis le départ pour le bien-être de la personne amène toute une panoplie de questions à l'Afrique très intéressantes qui est sur la question générale est-ce que j'ai le droit de faire une Mezuzah pour son salaire pour sa récompense par exemple quelqu'un qui est grave en malade et qui décide de donner le tzaka pour guérir c'est-à-dire que clairement il met ici une condition je vais mettre le tzaka à condition que je guéris est-ce qu'on a le droit de faire une chose pareille un autre exemple on sait très bien qu'apprendre la Torah dans le bureau c'est ce qui amène la Brakha dans les affaires tout celui qui apprend la Torah dans ses affaires automatiquement il fait réussir ses affaires la question qu'elle est demandée est-ce que j'ai le droit depuis le départ fixer un cours dans mon bureau dans mon entreprise pour pouvoir faire réussir mes affaires en deux mots la question elle est faire une mitzvah pour la récompense que je peux bénéficier de la mitzvah pareil de la mitzvah j'ai des vols dans mon bureau j'ai eu des combriolages je décide de changer les mitzvahs en beaucoup plus belle en meilleure pour avoir une meilleure protection spirituelle dans mes affaires est-ce que j'ai le droit de faire une telle chose ou pas on sait est-ce que l'habit conseillé à chaque fois que même quand des gens vérifient les mitzvahs des étés cachers s'ils peuvent passer à une qualité supérieure une grandeur supérieure toujours évoluer dans les mitzvahs pourquoi pas c'est important et c'est bien de le faire mais là on va voir un débat qu'il y a dans l'agmara on va voir ici l'agmara rachachana page 4.1 là il y a encore sur l'agmara psa khim 8 chapitre maxime de nos pères qu'on lit tous les semaines le premier chapitre de Mishnah 3 on a ici une contradiction flagrante d'un côté t'as un tignos l'homme de Soho qui l'a reçu de Shimon al-Tzidik lui te dit la fameuse phrase ne servez pas Dieu pour recevoir un salaire soyez des personnes qui servent Dieu pas pour recevoir un salaire je n'ai pas le droit de faire une mitzvah pour la récompense que je vais recevoir je dois faire une mitzvah parce que c'est Dieu qui a demandé de faire la mitzvah sans rien attendre en contrepartie qu'est-ce que l'agmara vachachana 4 un te dit à Omer c'est la zogu de Tzaka si quelqu'un il dit je donne cette pièce en Tzaka pour que mon fils puisse vivre qui est malade grâce à ça je vais aller au monde futur un rezé tzadik gamo je suis considéré le tzadik le plus total possible c'est traduction là t'as la Mishnah qui te dit ne fais pas une mitzvah pour son salaire et là t'as l'agmara qui te dit que si je dis je donne une Tzaka pour particulièrement telle personne qui est malade ou pour telle situation je vais te considérer un vrai tzadik vous n'oubliez pas mieux qu'être un tzadik gamo vient l'agmara le tzadik gamo qui te dit l'agmara et il te dit comme ça l'agmara te dit tzadik gamo te considérer un tzadik total avant l'or hasid tu n'es pas un pieu pourquoi quel est le sens de David David a malach le roi David qui te dit garde mon âme quand je suis un hasid qui veut dire même si la Torah et les mitzvahs sont faits pour pouvoir bénéficier pour me protéger mais moi je suis là David a malach le roi David a dit je prie à Dieu je fais les mitzvahs parce que je suis un hasid qu'est-ce que ça veut dire un hasid je suis quelqu'un qui est pieux et je demande aucune contrepartie dans ce monde par ça que je fais une mitzvah je le fais parce que Dieu il me fait tellement de bonté en termes de cadeau gratuit envers Dieu Dieu m'a fait une bonté pour ça je fais une mitzvah pour lui donc on a ici un débat est-ce que j'ai le droit ou je n'ai pas le droit c'est une contradiction d'un côté un tignos l'homme de Sochot te dit serre pas Dieu par rapport au salaire que tu vas recevoir de l'autre côté celui qui donne un pièce dans la dizaka un doigt dans la dizaka pour un malade ou pour une personne il est considéré un vrai tzadik qu'est-ce qu'on fait ? réponds tous les commentateurs que tu as tout à fait le droit de donner la dizaka pour le mérite de la récompense que tu vas avoir oui je donne la dizaka pour devenir milliardaire la Torah me dit que si je donne des zaka je vais recevoir mille fois plus c'est la raison pourquoi j'ai donné j'ai donné tel chiffre pour pouvoir avoir tant en contrepartie il n'y a rien de mal à la fin de ce soir et la Gmanet il dit et comme la Torah nous dit qu'on a le devoir de faire les mitzvot chez l'olishma tu veux dire pas parce que Dieu les a demandés parce que mitof chez l'olishma parce que c'est par ça que je commence à faire les mitzvah pas forcément pour le but de la mitzvah proprement dit je finirai par faire les mitzvot pour le but de la mitzvah donc il vaut mieux faire ça que de rien faire néanmoins comme on vient de voir le Rann qui te dit que c'est seulement un tzadik pas un khasid c'est un tzadik c'est quelqu'un de pure quelqu'un de juste pourquoi parce qu'un khasid quelqu'un qui est pu c'est quelqu'un qui sert Dieu de Shem Shema qu'est-ce que ça veut dire de Shem Shema sans attendre rien en contrepartie maintenant de l'autre côté quand Thignos te dit dans la Mishnah qu'il te dit qu'il ne veut pas que tu saches Dieu pour recevoir un salaire parce qu'il voulait amener ses élèves à un niveau de de spiritualité très élevé et c'est pas forcément donné à tout le monde on n'est pas tous des anges dans laquelle tu veux dire à quelqu'un fais une mitzvah parce que Dieu il a demandé l'humain se dit qu'est-ce que moi je gagne de ça qu'est-ce que je gagne de mettre ces boîtes noires sur ma main et sur ma tête qu'est-ce que je gagne de mettre un parchema sur ma porte un être humain veut vouloir pouvoir gagner quelque chose il n'y a pas d'interdiction tout ce qu'on vient de débattre c'est pour toutes les mitzvah sauf la mezuzah la mezuzah la mezuzah l'habit explique clairement que le digne la halakhah elle est totalement différente par rapport à la mezuzah parce que la mezuzah depuis le départ elle est faite pour protection ça veut dire que quelqu'un qui achète une mezuzah la plus belle sur le marché la plus grande sur le marché pour protéger ses affaires pour protéger sa maison il n'a en rien diminué la qualité de la mezuzah qu'il a faite parce que ça c'est le but de la mezuzah Dieu lui-même te dit mets la mezuzah pour la protection sur ta porte c'est pas que tu dis non moi je fais la mezuzah parce que c'est mitzvah de Dieu j'ai pas envie de protection laisse-toi tranquille la Torah te dit fais-le pour la protection néanmoins on parle bien sûr de quelqu'un qui veut faire la mezuzah et il pense aussi sur la récompense qu'il va recevoir ou se pose le problème quelqu'un qui te dit protection de Dieu laisse-toi tranquille il ne croit pas dans la protection divine ah une protection terrestre tu me dis c'est une belle alarme je vais mettre l'alarme mais je ne crois pas dans la protection de Dieu à travers la mezuzah ça c'est faux si tu utilises la mezuzah comme une alarme proprement dit dans un morceau de vache un morceau de parchemin dans lequel c'est écrit des lettres en hébreu si je crois que je mets ça parce que Dieu me demandait de le faire et en plus j'ai envie de voir la protection c'est 100% permis et donc la conclusion toutes les mitzvahs on envoie de les faire pour leur salaire pour leur récompense il n'y a pas l'interdiction seulement ce n'est pas la meilleure manière de le faire et ce n'est pas la manière la plus parfaite de les faire mais il n'y a rien de mal à faire une chose pour elle pour ça tu as redonné la zaka pour un malade tu as redonné la zaka peu importe pour réussir dans un examen pour réussir dans les affaires etc quand tu parles de la mezuzah il n'y a aucun problème les khatrid depuis le départ de faire la mezuzah pour pouvoir avoir la protection néanmoins on a un problème Rambam il dit Rambam Maïmoni écrit la chose suivante Minat Pachut il y avait une coutume chez Kodri la mezuzah qu'on écrivait sur la mezuzah mi-bah-hus de l'extérieur entre l'espace qu'il y a entre les deux parchemins entre les deux paragraphes le nom Shinda l'étude Shakaï qui est le nom de Dieu et ce n'est pas une mauvaise chose à faire pourquoi ? parce qu'il est à l'extérieur mais tous ceux qui viennent et qui écrivent les noms des anges ou des noms saints ou des versets ou quoi que ce soit dans la mezuzah ils font partie de ceux qui n'auront pas de part au monde futur pourquoi ? parce que Elu Tipshim c'est considéré des idiots Lonaïlaim Shibit Loham il n'y a pas seulement qu'ils dégradent la mezuzah et qu'ils font quelque chose contre la mezuzah qu'est-ce que tu dois rajouter des phrases que Dieu n'a pas écrites dedans mais ils font une grande mitzvah qui est la mitzvah qui est la protection de Dieu le nom de Dieu chez toi à la maison l'amour de Dieu le service de Dieu comme si c'est une baguette magique ou comme si c'est un morceau de superstition qui va venir te protéger les lois de mezuzah de Rambam chapitre 5 à la Chakat Rambam te dit la mezuzah telle qu'elle est bien sûr qu'elle protège mais si tu vas commencer à la considérer comme quelque chose qui va faire je la mets dans tel endroit je la mets dans mon coffre fort je la mets c'est pas ici de superstition c'est pas ici un morceau magique qui va faire repousser c'est comme un attrape-souris qui va faire que dès que tu es à mezuzah quelque part un voleur ne va pas arriver on a dit tout à l'heure que la mezuzah elle est oui faite en protection alors comment Rambam il parle de manière tellement grave contre quelqu'un qui utilise la mezuzah pour son propre profit pour son propre bien-être bien le rabbi te donne la réponse très très simple la mezuzah elle est faite pour protéger pourquoi ? parce que c'est la mitzvah de Dieu et dedans il y a le nom de Dieu celui qui se dit ça ne me suffit pas à ces noms de Dieu qui est dedans moi je vais rajouter autre chose je vais rajouter des autres noms d'anges des noms kabbalistes tout va savoir il est en train de dire que la mitzvah que Dieu a donné n'est pas suffisante il faut avoir beaucoup de choses mystiques beaucoup de choses cachées qui vont faire que cette mitzvah elle sera agréable et ça c'est tout à fait contre-productif par rapport à la mezuzah parce que tu commences à mélanger tes propres choses à l'intérieur fais-toi ton propre papier mais écris les noms que tu as envie dedans écris des paragraphes kabbalistiques à l'intérieur des noms qui veulent absolument rien dire et fais-toi ta protection tout seul mais ne confonds pas ça avec la mezuzah qui est la mitzvah que Dieu nous a demandé de le faire de la manière comment Dieu l'a demandé de le faire de l'autre côté quelqu'un qui achète la plus belle mezuzah sur terre c'est le meilleur ce faire d'après tous les règles de la halakhah et il est énormément content qu'à part le fait qu'il a maintenant une mezuzah il a aussi la protection rien de mal pas seulement rien de mal c'est la meilleure des choses à faire et comme je l'ai dit tout à l'heure on va voir après la campagne générale qui n'est presque pas une réponse que le rabbin ne répondait pas aux gens pour des problèmes de santé, travail et quoi que ce soit je prierai sur la tombe de mon beau-père vérifier les tuiles et les mezuzah en général on a l'habitude de les vérifier si ça n'a pas été fait les derniers 12 mois le mois de l'août quelqu'un que sa femme tombe enceinte si ça n'a pas été fait les derniers 12 mois on vérifie au début de la grossesse quelqu'un que Dieu nous en préserve il y a un accident ou un problème quelconque si ça n'a pas été fait les derniers 12 mois on le fait à l'Afrique en parlant minimum tous les 3 ans et demi après quand il y a un changement de situation quand quelqu'un il déménage ça n'a pas été fait récemment etc en général ça n'a pas été fait les derniers 12 mois on a l'habitude de les vérifier de l'autre côté il y a des gens qui vont te dire je vais vérifier mais les autres ils sont cachés dans l'air des gens qu'ils n'en ont pas je préfère passer à une qualité suprême qualité plus grande une meilleure écriture parce que dans le Torah il n'y a pas de limite on peut toujours avancer on peut toujours augmenter voyons deux paragraphes magnifiques deux histoires générales qui ont été racontées c'est dans le sage comme quoi la mezuzah n'était pas seulement utilisée comme protection à la porte mais d'une autre manière et pourtant ils étaient dans des endroits qu'on n'avait pas besoin de les mettre la Mishnah dans ma sèche de kilim traité kilim nous dit qu'il y avait à l'époque des bâtons les cannes que les gens marchaient avec dans laquelle il y avait comme un emplacement pour mazuzah dans une canne et la Mishnah là-bas elle débat par rapport à est-ce que c'est une canne qui peut devenir impure ou pas mais toi toi tiens le tof commentateur de la Mishnah tu dis qu'à l'époque au temps de la Mishnah il y avait des gens qui mettaient une mezuzah saureux pour protection et c'était pour eux comme une mise en une protection saureuse et là je suis obligé de dire tous ceux qui portent aujourd'hui des colliers avec des mezuzah saureux c'est du n'importe quoi c'est écrit de nulle part à part le fait que qui te dit que tu peux entrer avec ça dans des endroits qu'on n'a pas le droit de mettre une mezuzah toilette, salle de bain etc même si les gens te disent que c'est dans un boîtier c'est quand même c'est ça c'est ce qu'on a dit ce que l'homme a dit tout à l'heure utiliser la mezuzah pour la superstition fermons la parenthèse mais en tout cas c'est comme ça dans la rue pour une protection la marie et le charlie te raconte que hartevin qui était le roi de perse avait envoyé un grand cadeau rabbi-youda l'auteur de la michna pour la communauté juive dit que c'était un corps très fort plein d'or et d'argent etc et rabbi-youda lui envoyait en cadeau au roi de perse une mezuzah lui il a demandé tout de lui faire appel de la plaie en lui disant tu te moques de moi moi je t'envoie de l'or de l'argent depuis après ce tu m'envoies c'est un morceau de perche humain rabbi-youda qui a répondu le cadeau que tu m'as envoyé à cause de toi maintenant je dois me protéger des voleurs parce que maintenant tout le monde est au courant que j'ai un coffre fort chez moi à la maison avec de l'argent des pères précieuses je dois me protéger le cadeau que moi je t'ai envoyé va te protéger la marie raconte que la fille de l'empereur est tombée malade on n'aurait pas trouvé un médicament tout d'un coup il s'est rappelé que Rabbi-youda lui avait donné une mezuzah il a mis une mezuzah sur le lit de sa fille baguette magique quel est l'étonnement de ces deux histoires c'est que dans ces deux histoires on te parle des endroits qui n'avaient pas besoin de mezuzah chien roi père il n'a pas besoin de mezuzah dans un bâton non plus mais ça montre la force particulière qu'il y avait par rapport à la mezuzah on sait très bien que sur la table de Rabbi précédent il y avait toujours une mezuzah pour la protection c'est la raison pour laquelle Rabbi à chaque fois à chaque reprise il essaie n'importe quelle personne qui se tournait dit qu'à t'adphiline la mezuzah faire vérifier l'adphiline la mezuzah mis à part le fait combien de fois il fallait vérifier s'assurer qu'ils sont placés au bon endroit combien de fois vérifier s'il ne manque pas dans un endroit s'ils sont placés à la bonne hauteur et des fois parfois des dizaines d'histoires c'est pas des centaines il y a des gens qui ont vérifié la mezuzah à la première vue ils étaient 100% très chers et après on s'est rendu compte que c'est le parchemin qui avait un problème l'encre qui avait un problème je termine avec une très belle histoire histoire qu'elle racontait avec une personne qui était dans une ville en Israël une ville religieuse qui avait une femme avec une grave maladie un cancer on parle ici d'une histoire qui s'est passée dans les années 91 il y a presque 30 ans cette femme était grave malade le mari qui était religieux n'était pas Louvavitch a écrit au rabbi pour demander une bénédiction le rabbi lui a répondu faire vérifier l'être fini de la mezuzot il fait vérifier chez un sauveur il lui dit mais j'ai jamais vu de la mezuzot aussi belle 20 centimètres des lettres magnifiques qui ne manquent pas un mot aucune lettre qui se colle c'est vraiment le meilleur des meilleurs il écrit au rabbi j'ai fait vérifier les mezuzot le rabbi répond faire vérifier les mezuzot pour la deuxième fois le rabbi en général comme dit éviter à Bruxelles savoir ce qui se passe dans la mezuzot chez quelqu'un le rabbi c'est le rabbi la personne ne peut pas poser de questions il a décidé qu'il va demander à une autre personne de faire vérifier faire vérifier les mezuzot chez quelqu'un d'autre et la personne dit encore une fois j'ai jamais vu des mezuzot aussi belle le chemin magnifique l'encre magnifique tout est bien écrit il n'y a absolument rien de mal mais malheureusement il y a ici une femme qui est en grave danger en danger de vie il a décidé de donner à l'époque à l'institut si tu peux l'institut de contrefaçon de mezuzot qui malheureusement existe en Israël puisqu'il y a tellement de contrefaçons il y avait à l'époque le rabbozner qui était un des plus grands décisionnaires de notre génération qui vivait à Mnei Brak et il lui a raconté l'histoire il lui a dit il est très gêné parce qu'il écrit au rabbi depuis deux fois de faire vérifier que sa femme est malade et qu'il a besoin d'une bénédiction le rabbi lui demande à deux reprises de vérifier les mezuzot il vérifie à deux reprises et le mezuzot s'avère être caché à 100% il ne sait pas quoi faire et en attendant il y a sa femme qui est en situation de santé critique il lui dit dis moi tu les as achetés laisse moi les mezuzot ici reviens dans deux jours il lui dit j'ai acheté cette personne on va l'appeler David donc le rabbi qui était quand même il a vécu plus de 100 ans il appelle c'est David est-ce que tu peux venir me voir dans mon bureau il dit pourquoi pas c'est quand même le numéro 1 de la FBI spirituelle qui t'appelle donc il vient le voir dans son bureau il met les 10 mezuzot sur la table et il dit regarde toutes ces mezuzot ne sont pas cachées mais c'est à toi de me dire pourquoi d'abord je voulais te demander est-ce que tu les reconnais est-ce que c'est toi qui les as écrits parce qu'il n'y a pas seulement aujourd'hui des revendeurs de mezuzot et c'est pour ça que j'ai dit à chaque fois aux gens qui m'appellent le vetrabad on ne m'achète pas des mezuzot n'importe où qui les a écrits mais c'est important d'avoir la source de savoir d'où ça vient qui les a écrits comment elles ont été fait et donc il lui dit d'abord reconnais est-ce que c'est ton écriture est-ce que c'est toi qui les a écrits il dit oui c'est moi qui les a écrits il fait alors dis-moi pourquoi ils ne sont pas cachés mais non il ne lui a pas raconté l'histoire derrière qu'il y a le revende de ma vie je lui demande depuis deux fois à une personne de le faire vérifier parce que sa femme est gravement malade rien et la personne qui regardait elle commence à pleurer elle dit maintenant je me rappelle qu'il y avait un problème c'est quel problème je fais regarde moi je suis parti en vacances mois d'août et pendant les vacances je n'ai pas voulu de perdre de temps chaque saufère écrit chacun sa moyenne en fonction de combien il écrit par heure par jour 10 mesus autres 100 mesus autres mais quand j'étais en vacances je n'avais pas de migue on sait très bien qu'un saufère a le devoir de se tremper au migue le matin avant d'écrire le nom de Dieu dans une mesus heure dans une étrénine c'est un des critères parmi beaucoup d'autres critères qu'on doit avoir quand on écrit une mesus je n'ai pas voulu perdre le temps de travail donc j'ai décidé de m'avancer sur mon travail j'ai écrit une centaine de mesus autres dans lesquelles j'ai écrit toute la mesus en laissant un blanc l'endroit où il faut écrire le nom de Dieu parce que je n'allais pas écrire le nom de Dieu sans aller au migue quand je suis revenu dans la ville je les allais peu importe où j'habitais après les vacances je suis parti au migue un matin j'ai complété les manques une thème mesusa est considérée 100% pas soul pas cachée pourquoi parce que là l'alakha te dit que la mesusa un des critères ça doit être t'as c'est voluminas oui elle doit être écrite en d'autres et pas en désordre et ça c'est un détail parmi tant d'autres est-ce que l'encre elle est faite à base de produits cachers ou non cachers est-ce que le parchemin vient d'un animal cacheur ou non caché et on en passe ouais ils ont changé mais en attendant il y avait 100 mesus dans la nature ça c'est juste une histoire pour montrer l'importance que l'on avait des fois quand il disait changer vérifier les mesus et quelqu'un a dit mais j'ai vérifié tout est caché ne pose pas de question quand on avait demandé change les mesus prends quelque chose de meilleure qualité chez quelqu'un de confiance et tu es garantie que tout va bien que Dieu fasse que la mesusa soit une protection pour chacun que la manne est la réussite pour chacun et quand on arrive bientôt le mois de l'oul la semaine prochaine c'est le mois dans lequel le choukhanaruch dit que c'est important de faire vérifier cette famille des mesus ils n'ont pas été vérifiés il y en a qui ont l'habitude de les faire vérifier tous les ans il y en a il y en a qui font la règle de l'art trois ans et demi mais c'est important en général c'est la protection divine et grâce à ça on mérite d'avoir la réussite dans tout ce qu'on fait très bonne journée à tous si Dieu veut le cours sera un replay sur l'application E-Torah E-Torah sur Google et rappel dans quelques instants et en attendant très bonne journée et se rappeler que demain c'est le jour de la Lula du Père du Rabbi le 20 Av jour important le jour dans lequel le Rabbi demandait d'honorer son Père pour ça qu'on n'étudie pas sa mémoire qu'on mérite toutes les bénédictions de ce grand jour très bonne journée à la semaine prochaine